Bonjour, ici Lucie d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du DVD Juste le meilleur des galas 2011, réalisé en 2011 par Mario Rouleau, mettant en vedette Rachid Badori, Guy Nantel, Laurent Paquin et plusieurs autres, distribué par TVA Films, sorti DVD le 8 novembre 2011. Avec un maire qui n'est au courant de rien, des placements qui jouent avec vos nerfs et un morceau d'autoroute sur votre voiture, vous avez besoin des meilleurs moments des galas Juste pour rire 2011. Juste le meilleur des galas 2011 est un pot pourri des moments qu'on a cru exceptionnels de mettre sur DVD. J'avoue qu'à la fin de ce fameux DVD, je suis restée un peu sur ma faim, me demandant à quoi avaient bien pu ressembler les galas au complet. J'ai paré aux éclats sans toutefois m'endormir non plus. J'ai l'impression qu'on tourne en rond, qu'on nous donne tous du déjà vu, du concentré, du restant et je trouve ça triste un peu. En voulant nous montrer les meilleurs moments, les numéros étaient coupés et pas montrés dans leur entier. J'ai trouvé ça dommage. J'aurais voulu en avoir plus. Et j'imagine que ce DVD-là, c'est à ça qui sert. Donc, c'est un petit aperçu pour justement, justement, nous piquer notre curiosité pour aller chercher les galas au complet ou encore les DVD des humoristes qu'on a aimés pendant ce DVD-là. Par contre, ça endommageait un peu la perception de ce DVD-là. Ce que j'ai préféré, par contre, sur le DVD, ce sont les stand-up où justement, on voyait les numéros au complet, premièrement. Donc, beaucoup de nouveaux visages participaient au festival cette année. Mais encore là, rien d'exceptionnel, du jamais vu toujours. Mon numéro préféré était celui des Chickenswell, qui ont tourné leur version du classique cinématographique King Kong. Donc, leur numéro était tout à leur image, original, entraînant et vivant. Ils réussissent toujours à se renouveler d'année en année et c'est ce qui me surprend toujours. Le stand-up de Laurent Paquin aussi était quand même rigolo et captivant. Bref, malgré tout, les numéros restent un bon divertissement pour passer une soirée tranquille et quand même agréable. C'est pas ce que je dis. Par contre, je me répète, c'est du déjà-vu. Plusieurs humoristes vont vers la vulgarité. D'autres humoristes jouent souvent sur les mêmes thèmes et je pense que plusieurs de ces thèmes-là ont été épuisés. Sur le DVD, le langage disponible est l'anglais en 2.0 Dolby Stereo. Aucun sous-titre ni d'encodage pour malentendants sont disponibles. Le format de l'image est 16x9, 1.78. Le DVD a une durée de 178 minutes. On a deux suppléments sur le DVD. Donc, le premier vidéo, Porte-à-Porte avec Éric Salvaille et une autre vidéo, La Bête avec Jean-François Mercier. Donc, le vidéo avec Jean-François Mercier était très intéressant. Donc, beaucoup de travail, une journée de tournage. Par contre, Éric Salvaille, je m'excuse pour ceux qui l'aiment, mais je ne comprends pas. C'est tout ce que j'ai à dire. En conclusion, Juste le meilleur des Galas 2011 est un DVD d'humour correct, divertissant, mais sans plus. Par contre, vous allez passer une belle soirée quand même. Mais tant qu'à regarder quelques parties ici et là de Numéros d'humour, je vous propose des spectacles en entier comme celui d'André Sauvé, de François Léveillé, de Rachid Badaoui et de plusieurs autres spectacles d'humoristes québécois qui sont tous distribués par TVA Film. C'était Lucie, je vous remercie et bon visionnement.